Vive le français ! Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du covoiturage. Donc, qu'est-ce que c'est le covoiturage ? Le covoiturage, voiture, voiturage, co, avec, avec. Ça veut dire prendre la voiture avec quelqu'un. Co, ça vient du latin, co, avec. Prendre la voiture avec quelqu'un. Il y a aujourd'hui beaucoup de sites internet de covoiturage. Il y a beaucoup de sites internet de covoiturage. C'est moins cher, c'est moins cher. Beaucoup de gens, pour voyager, ils vont regarder le covoiturage. C'est moins cher que le train, c'est moins cher que l'avion. Il suffit de regarder, je vais de Paris à Lyon. Ok, Paris à Lyon. Quand ? Dimanche prochain. Ok, covoiturage. Vous trouvez quelqu'un et après, vous donnez un rendez-vous. Vous allez voir, en France, il y a beaucoup de zones, des zones de covoiturage. Ce sont des zones où les voitures, des parkings, ce sont des grands parkings. Les voitures se garent et attendent. Et il attend. Bonjour, c'est vous, d'accord, donc vous allez à Lyon, voilà, bonjour. Et après, vous, vous allez trouver votre voiture de covoiturage. C'est très pratique, ça permet, il y a beaucoup de covoiturage. Je pense que pour les vacances, beaucoup de Français utilisent le covoiturage. Pour aller au travail, je ne sais pas. Pour le travail, je ne sais pas. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est le Didi. Le Didi, comme qui vient des États-Unis. Donc, beaucoup de gens, ils vont au travail et ils mettent, ils utilisent l'application Didi que vous pouvez utiliser sur le téléphone. C'est beaucoup moins cher que le taxi. Le Didi est beaucoup moins cher que le taxi. Donc, il y a cette application, il dit, ah, il vient ici, ok. Donc, beaucoup de gens font ça. Moi, je vais travailler, bon, je peux gagner un peu d'argent, je peux prendre quelqu'un. Donc, ça, le Didi, en France, est devenu de plus en plus populaire. Cependant, il y a eu, avant, en France, il y avait beaucoup d'autostoppeurs. Vous savez, un autostoppeur, il fait de l'autostop. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'autostoppeurs parce que les gens ont peur. Il y a eu quelques accidents. Un autostoppeur qui prend et qui, après, vous attaque ou vous viole ou vous tue. Donc, maintenant, les gens ne prennent plus d'autostoppeurs. Et aussi, pour le covoiturage, ça va. Il n'y a pas eu de problème grave. Mais, donc, les gens prennent le covoiturage. Mais certaines personnes préfèrent ne pas prendre. Ils disent, bon, peut-être le covoiturage, c'est un peu dangereux. Je préfère ne pas prendre la voiture de quelqu'un d'autre. Peut-être que Didi, c'est un peu dangereux. Peut-être que Didi, c'est dangereux par rapport au taxi. Les chauffeurs de taxi en France sont très en colère, sont très mécontents de Didi. Parce qu'avant, les chauffeurs de taxi, ils avaient le monopole. Les chauffeurs de taxi, ils ont une licence. Une licence de taxi. C'est une licence qu'ils ont dû acheter. Parce qu'il y a un nombre de taxis limités. Pour chaque, pour une zone, pour une ville, il y a un nombre de taxis limités. Il y a un nombre de taxis, taxis de Paris, limités. Il y a un nombre de taxis de Versailles, limités. Il y a un nombre de taxis de Nice, limités. Pour chaque ville, il y a un nombre limité. Si vous voulez être taxi, il faut acheter la licence. La licence, c'est cher. La licence, c'est cher. Et donc, beaucoup de taxis, de chauffeurs de taxi, prennent un crédit. Ils s'endettent pour acheter la licence. Ils achètent la licence 100 000 euros. Ou ils achètent la licence 200 000 euros. Et après, ils doivent rembourser. C'est très cher. Et maintenant, il y a la concurrence de Didi. Il y a la concurrence de Didi. Comment faire ? Comment faire pour payer ? C'est un problème. C'est un problème. Donc, beaucoup de chauffeurs de taxi étaient en colère. Il y a aussi une autre possibilité. Maintenant, il y a aussi la concurrence des taxis motos. En France, vous verrez, il y a beaucoup de taxis motos. Ce sont des taxis motos qui n'ont pas de licence, mais ils ont le droit de le faire. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent au noir. Les gens qui travaillent au noir. C'est-à-dire, il n'est pas taxi, il n'est pas Didi, mais il le trouve les clients. Il est fait taxi au noir. Évidemment, pour les clients, c'est bien parce que les taxis en France sont très, très chers. Les taxis en France sont très, très chers. Aussi à cause des taxes. Aussi à cause des taxes, mais c'est très cher. À cause de la licence. À cause des taxes. C'est un métier très cher. C'est un bon métier. C'était un bon métier, mais c'est très cher. Et aujourd'hui, le chauffeur de taxi, c'est un métier très difficile. Je vous laisse. À bientôt les amis. Au revoir.